C'est une avancée scientifique majeure. Deux singes paralysés des membres inférieurs ont retrouvé le contrôle de leurs pattes. Les deux macaques étaient partiellement paralysés à cause d'une lésion de la moelle épinière. Et c'est à l'aide de deux implants reliés entre eux par un système sans fil qu'ils ont pu retrouver l'usage de leurs pattes. Un implant est placé dans le cerveau qui enregistre et décode les intentions motrices et l'autre implant fixé sous la lésion transmet les mouvements commandés par le cerveau. Il aura fallu attendre trois mois de réhabilitation pour une mobilité complète des animaux. Pour les scientifiques, ces implants vont être en mesure de fonctionner pour des lésions plus sévères que celles de la moelle épinière. Une avancée scientifique qui pourrait peut-être s'adapter à l'homme selon la neurochirurgienne à l'hôpital de Lausanne, Jocelyne Bloch. Le lien entre le décodage du cerveau et la stimulation de la moelle épinière de manière à ce que cette communication existe est complètement nouveau. Pour la première fois, je peux imaginer un patient complètement paralysé être capable de remuer ses jambes. Une étude clinique a commencé à l'hôpital de Lausanne pour tester ce système chez l'homme atteint d'une lésion de la moelle épinière.